Hey 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 cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissimarchéologue et on retrouve notre très très belle Iowa qui est toujours dans sa petite maison dans sa petite cabane à Selva Dorada où il prend son petit déj et aujourd'hui on s'attaque sérieusement à la jungle puisqu'on a perdu un peu de temps les dernières fois on est déjà vendredi on repartira lundi donc ouais là aujourd'hui c'est spécialement la jungle ouais super j'ai de la chance hein il pleut ah j'en ai marre allez on est parti on franchit le premier portail de la jungle voilà alors on avait déjà été voir ici est-ce que tu peux et bien récolter les avocats ça fera toujours quelque chose à manger au cas où ici tu peux creuser tout simplement comme j'ai dit je ne fais plus le site de fouilles parce que ça sert vraiment c'est vraiment très très long et on avait même pas encore passé ce chemin là bon bah mon petit j'espère que t'as de l'énergie parce que t'es pas rentré à la location moi je te le dis hein ouais non maintenant il va se sentir malade oh punaise et je vous jure hein c'est vraiment la semaine de Selva Dorada de merde ce qu'on est en train d'avoir là il y en aura d'autres hein mais là franchement c'est pas terrible mon petit allez coupe moi ces fougères tu gerberas plus tard ça y est on a ouvert le nouveau passage piédestal mystérieux Iowa voit un genre de piédestal ancien niché dans la jungle dessus se trouve un trésor brillant de toute évidence laissé là en tant qu'offrande il est à portée de main pour Iowa doit-il le prendre ou le laisser le laisser le prendre une compétence ah bah ah ouais mais de ouf parce que je suis au max là pour la culture sevadoradienne remplacer la machette utilise la... euh remplacer par la machette utilise la machette je vais juste le prendre parce que ben voilà normalement j'ai tout au top en discutant avec des sims locaux Iowa a entendu des rumeurs sur ce genre de trésor dans la jungle se souvenant des paroles d'une chanson traditionnelle il réalise une séquence de pas qui désactive le piège en toute sécurité il s'empare du trésor what c'est quoi ce feu ? OMG il va se faire cramer la tête mais attendez on va aller voir ça oh j'espère qu'il a eu genre un gros trésor un truc en or là une grenouille d'une assiette j'espère que c'est pas ça quand même parce que ce serait de la merde oh oui on a une grenouille en or oh my god oh c'est génial du coup on est à ce petit coin de paradis ici euh tu vas venir creuser là voilà on va commencer par euh par le commencement nous avons une porte ici et la porte là elle est fermée super euh attendez on a que deux portes mince ah mais en fait c'est... oh le temple est là en plus euh ah ouais d'accord ah non il y a là aussi ah non c'est moi qui me suis trompette oh c'est accessible ici oh la la je suis trop contente je l'ai jamais eu en accessible vas-y tranche moi cette fougère hmm beau gosse et puis en plus on a un beau plan sur ses fesses c'est pas dégligable allez hop je crois qu'il a perdu sa machette en route mais euh ouais faudra qu'on retourne en marcher quand même un petit peu oeuf mystérieux Iowa se fera un chemin dans la jungle lorsqu'il manque de trébucher sur un gros oeuf bizarre pourtant pas que c'est passé hein bon c'est pas grave qui sait quel genre de créatures il y a à l'intérieur que doit faire Iowa ? ne pas toucher à l'oeuf examiner l'oeuf bizarre une compétence physiologie élevée mais j'ai rien du tout en physiologie toucher l'oeuf avec la fleur utiliser la fleur bon bah on va utiliser la fleur oeuf extraterrestre Iowa touche doucement l'oeuf avec la fleur à sa grande surprise l'oeuf commence à se fissurer et un minuscule extraterrestre en sort et commence à grignoter la fleur l'extraterrestre est si gentil qu'Iowa décide de l'adopter mais what ? allez on va au bain omnisquin on a chopé un extraterrestre ? une baleine rose vivante ok d'accord c'est normal mais Iowa je t'ai pas demandé de repartir à la machin oui bah il pleut bah écoute je suis désolée mais nous on a plus le temps hein mon coco allez on va au bain ok ça commence à craindre on est au bain alors qu'est-ce qu'il y a à faire ? mais il y a une porte ici je m'en étais jamais rendu compte en fait depuis le temps que je vais au bain omnisquin je viens de voir qu'il y avait une porte ok très bien qu'est-ce qu'il y a à faire ? tu vas creuser ici ouais ça craint hein ça y est l'orage a déclaré bon bah ça m'emmerde parce qu'on a déjà pas assez fait grand chose là dans la jungle et puis bah si en plus la pluie s'y mêlent et les orages bon on est pas auprès d'avancer moi je vous le dis bon y'a que ça à faire en fait à part se baigner et la porte elle est fermée mais c'est trop débile pourquoi je n'ai jamais vu cette porte ? oh la la oh non il s'est fait cramer ah mais c'était sûr que ça allait arriver c'était sûr en fait mais c'était sûr tant pis je suis désolée bon allez je pense qu'on va aller tout de suite au bar pour se remettre parce que là voilà je préfère pas trop risquer il sera à l'abri et puis ce sera mieux pour lui bon allez hop tu peux tout de suite rentrer te mettre à l'abri y'a rien à acheter tout est fermé bon bah on va se faire un peu chier ici en attendant oh bah tiens y'a ta copine qui est là en attendant que ça se passe bien mais peut-être t'es plus cramé tu t'es pris la douche sur la route t'es plus cramé bah écoutez tant mieux pour lui oh le bisou trop choupi bon il a quand même des petits étincelles euh monsieur vous êtes nu oui d'accord ok très bien ah si ah bah c'est le c'est l'exhibitionniste de tout à l'heure donc tu vas m'acheter tout ça voilà euh comme ça on a quand même quelque chose à acheter je ne sais plus du tout quelle recette on a ou on a pas euh tu vas prendre ce truc là de sinflouze voilà ça ça te fera manger un petit peu on va essayer de le remonter un petit peu tout ça tu reviendras ici évidemment et euh bah dès que la pluie se sera arrêtée on retournera à la jungle mais n'aie pas peur tu es à l'abri mais tu es à l'abri mange ton truc mais qu'est-ce qu'il mais qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce tu fais tu manges tu t'installes tu manges s'il te plaît Ayowa mais t'es bourré ou quoi qu'est-ce que tu me fous oh la la je vous jure il m'en faut voir c'est ce bon vous me croirez ou pas je retrouve pas son assiette de bouffe je sais pas où il a foutu bah voilà là tu manges mais tu manges tu peux aller à l'intérieur aussi espèce d'idiot ah je vous jure il me tue mais réfléchis un peu à Ayowa t'es beau gosse mais t'es pas très fûté voilà maintenant j'ai une nouvelle recette donc j'avais pas encore tout autant s'occuper son temps intelligemment avec avec phalangine voilà petit baiser passionné mais il pleut tout le temps donc bon on peut rien faire il y a rien dans cette dans ce bar en finale donc on peut même pas faire un petit crac crac dans un four et quoi rien tu te frottes aux jeunes filles Ayowa fais gaffe hein et retour sur ce petit déhanché de la simrumba absolument délicieux voilà au moins il s'amuse pendant ce temps là ok la pluie a cessé quand même on va retourner dans la jungle donc mon coco tu t'arrêtes là on y retourne allez vas-y enfranchis enfranchis voilà ça on avait vu tchou 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 on y retourne regardez il ne pleut plus donc c'est très très bien toujours les magnifiques chutes hein on peut toujours admirer voilà c'est toujours très beau on s'en fout il est 2h du matin justement comme ça il y aura moins de pluie pif paf pouf on est là donc on va pas pouvoir passer ici bah tu vas passer cette porte là voilà hein on aura presque tout fait et surtout celle ci qui m'intéresse à mon avis va être intéressant enfin oui si elle m'intéresse c'est que c'est intéressant ohlala on est reparti pour couper des fougères et découvrir un nouvel endroit oh mon dieu mais il a encore perdu sa machette mais c'est un gros débile il nous en reste plus qu'une pfff on va pas aller loin avec ça plante carnivore Iowa fait une randonnée très agréable dans la jungle lorsque soudain il entend un sims crier à proximité il se précipite dans sa direction du cri et trouve un sims menacé par une plante carnivore que doit-il faire ? attraper le sims et courir créer une diversion une compétence bricolage élevée ouais bah c'est mort on en a pas attaquer la plante avec du répulsif anti-araignée et utilise le répulsif anti-araignée du docteur par coeur et comme nous en avons une et bien nous allons l'utiliser parce que le bricolage c'est mort sauver le sims essayant désespérément de trouver un moyen de sauver l'autre sims Iowa tente d'utiliser le répulsif anti-araignée son audace est payante et la plante recule l'autre sims est tellement reconnaissant qu'il donne à Iowa plusieurs objets qu'il a trouvés ooooooh et c'est parti pour le temple les enfants c'est parti et nous voilà au temple donc c'est bien celui qu'on avait vu mais la dernière porte elle accède sur quoi ? ohlala je suis toute excitée parce que c'est la première fois que je vais avoir accès à cette toute dernière porte donc tu vas commencer par creuser mon petit après bah on va pas attaquer le temple tout de suite je vais te faire cueillir ce que tu as ici tout récolté et tu iras après dormir dans le buisson en attendant parce que bon voilà on va pas retourner à la location nous voilà le temps nous est compté à partir de maintenant voilà un petit dodo dans le buisson ah ouais je sais que t'aimes ça mon coco bah ça va à 10h du matin tu vas nous pisser dans le buisson du coup ? oh ça va repousser ici bah c'est cool tu vas récolter et puis tu vas manger tu vas manger un avocat tu vas manger une baie une baie de courage voilà tu vas prendre une baie de courage et sandwich voilà je pense que là t'auras bien mangé et on pourra attaquer le temple que je n'ai même pas encore regardé alors il y a un truc là à creuser il y a un truc là à creuser bah tu iras te chercher et puis euh donc nous avons déjà ah oui ça commence déjà ouais d'accord très bien bon bah tu pourras découvrir ça découvrir ça découvrir ça et puis examiner voilà on rentre dans le vise du sujet là le temple commence euh ok c'est dans le temps nous sommes bien dans le temple hein et nous avons des trucs de musique c'est un peu bizarre je vais pas y toucher mais il y a un bar aussi mais qu'est-ce que c'est c'est un temple qui est pas si abandonné que ça il doit avoir des rêves parties ici hein bah dis donc ok alors qu'est-ce que ce géant de pierre aura à nous offrir et euh qu'est-ce qu'il y a à découvrir dessus oh oh d'accord y'a white en forme alors euh activer ok tu te poses encore la question et nous avons ici 3 jolis petits squelettes qui peuvent peut-être nous aider aussi à désactiver le piège de la porte ah ah aucun de ces déclencheurs là ok très bien donc on va risquer notre vie avec le nom nom euh tu vas raconter une bague de squelettes on va tenter le tout pour le tout s'il rigole peut-être que ça nous ouvrira la porte oh 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 yes ça le fait marrer trop cool du coup la porte s'ouvre ça c'est good nous avons donc accès à une nouvelle petite oh là d'accord tac 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 nous arrivons ici attendez je vais baisser les murs ah ah ok alors tu vas venir bah examiner encore ça et examiner ici mais où est la porte ah elle est là la porte d'accord oh ok d'accord ok il se passe des trucs j'adore c'est tout ce qu'il y a à découvrir j'adore 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 et avec la vision sims ça rend encore la chose la plus réelle par contre ce petit couloir long et fin comme ça moi je me serais pas aventurée j'aurais trop peur que les murs m'écrasent ok alors t'as déjà tout examiné oh t'as ouvert un ouais assembler les glyphes de tête de je sais pas quoi là j'ai pas vu des têtes de flèches oui ah c'est trop bien et ça nous ouvre la prochaine porte voilà ça c'est good tu vas me creuser ça direct un petit trésor et nous avons pas mal de mécanismes ici à ouvrir très bien donc bah écoute tu vas nous ouvrir le coffre au trésor ici puis examiner évidemment examiner ici creuser et examiner voilà t'as beaucoup de choses à faire mon petit j'avais pas vu Ayoa reçu la bénédiction tout est bon tous les plats sont délicieux pour les papis mais me les pas me préparer en davantage d'accord très bien oui bah pourquoi pas allez ouvre ce coffre et dis moi s'il y a un trésor à l'intérieur en tout cas ça brille alors des objets omnisquins du matériel d'aventure ok alors voyez tout ce qu'il y a oui ça c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure donc je ne compte pas ça non plus alors une mode de terre une mousse anti-feu ok super bah y'a pas vraiment de matériel d'aventure mais enfin vraiment quand on rentrera à la maison je lui ferai sacré ménage dans son inventaire parce que je vais pas m'en sortir alors il est pas sûr sur les deux trucs ok tête de flèche c'est déjà ce qu'on a eu tout à l'heure et là les glyphes soleil bah je vais attendre de voir ce que la petite tête elle nous dit puis on avisera alors est-ce que nom nom a des trucs à nous dire est-ce qu'on va pouvoir déclencher oh non aucun de ces déclencheurs à lui aïe bon bah coup dur pour guillaume aïe on va essayer les glyphes soleil parce qu'on a déjà eu les têtes de flèche tout à l'heure et je me dis que on peut pas toujours avoir la même chose oh yes c'est bleu oh la la on a trop de la chance on a trop de la chance bah grave Ayowa on a trop de la chance oui allez tu vas creuser ici là il y a pas grand chose à faire tac 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 ok oh mais en fait il est là le trésor final bah on a fini le temple elle s'est offerte désormais d'aventurer plus loin oui bah voilà on a fini le temple en fait déjà vu qu'il y a plus de porte à ouvrir et ça c'est le truc final alors j'espère que vu qu'il y en a qu'un seul qu'on aura beaucoup de trucs hein des trucs qui valent cher une autre assiette une autre grenouille tout ça allez dis-moi tout ou wangie yibs allez exploration du temple est terminée qu'est-ce qu'on a reçu alors Ayowa des simflouz a pris un trésor une relique mystique et du matériel d'aventure ça c'est good alors tout 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 donc une relique on a encore une relique de toté kayama ok très bien on va avoir un appât chauve-souris vampire une assiette yes en eau et en émeraude ça j'aime bien regardez on en a deux ça vaut super cher on a pas eu d'autres grenouilles bon on a quand même eu une assiette et une relique et puis après bon bah c'est tout du taf qu'on aura à faire pour la maison à rentrer tu vas pouvoir toujours étudier pour obtenir des informations peut-être qu'on va nous dévoiler un autre trésor il n'y a plus rien donc à découvrir dans ce temple on va peut-être t'envoyer ici creuser la nuit tombe je suis désolée mon chou tu retourneras faire une sieste tu vas manger avant je vais te faire manger avant comme ça ce sera fait pareil on va te refaire manger à l'avocat et tout le tralala je sais même plus où c'est là ici tu vas manger un avocat t'as rien d'autre à manger je crois bon bah heureusement que je t'ai fait prendre des avocats bon allez la nuit arrive tu vas me taffer des petites siestes dans ton buisson ouais parce que là t'es morte Adèle donc il va être l'heure il va être l'heure pour toi là je le fais pas rentrer parce que j'ai pas trop envie qu'on perde du temps à retourner à la location donc il dort dans le buisson c'est tout aussi bien et puis quand il sera réveillé qu'il aura récupéré un peu j'essaierai de lui refaire un peu creuser ici mais pas d'essai de fouilles évidemment ça serait perdre du temps on est d'accord là dessus y'a que ça d'accord y'a pas de cristaux à choper non je pense pas ok bah c'est toujours ça repose toi bien mon petit oh bon sang regardez qui voilà c'est Oscar Skellington avec ses magnifiques bruits d'os de squelettes bien super qu'est-ce qu'il va faire ? ah bah il sera en ville non ? tu vas passer le portail ? qu'est-ce que tu fais mon coco ? j'adore ça me fait tellement rire ces squelettes putain c'est tellement drôle nous sommes le premier jour de l'automne voilà voilà et il recommence à pleuvoir tu vas me gratouiller ça ? il commence à avoir faim et besoin de se laver en même temps il reste plus beaucoup de temps je pense que je le renverrai quand même à la location pour finir l'épisode et puis pour vous retrouver la prochaine fois un vase d'ententifié qu'est-ce que tu fais ? il va dans la file d'attente très bien attendez je regarde si y'a plus rien à faire ici non si si mon coco tu vas creuser ici aussi parce qu'on va pas y revenir 15 fois au temple moi je te le dis tout de suite donc profites-en bon et bien moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode pendant que Iowa retourne à sa location pour pouvoir se doucher, manger et un peu dormir et on finira l'exploration de la jungle avec la dernière porte et bien dans l'épisode prochain j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un comme à like comme d'habitude à vous abonner si c'est pas encore fait j'aimerais partager aussi la chaîne pour me faire connaître ça m'aide énormément tout ça et puis à regarder une petite pub ou 2 ou 3 ou 6 ou 8 sur YouTube le tout est dans la description ainsi que mes réseaux sociaux je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt Ciao ! merci ! merci !